Vous retrouvez en ce 6 septembre 2019, bon retour après des vacances, certainement mérité, j'en suis convaincu. Fait plaisir de vous retrouver en chair et en os, dans un format aujourd'hui légèrement différent. Je vais être un petit peu plus intime pour les nouveaux qui se joignent à nous, avant de couvrir les informations qui ont attiré mon attention du côté économique dans le courant des derniers jours, voire des dernières semaines aussi. Depuis 2011 que je suis sur YouTube, il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps. Merci d'ailleurs, c'est vraiment apprécié. Il y en a d'autres qui viennent de se joindre à nous et qui ne me connaissent pas du tout. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un peu mon histoire personnelle, d'où vient mon besoin d'éduquer, d'éveiller les consciences par rapport au système financier dans lequel nous vivons. Ça vient d'où tout ça? Puis quel a été l'élément déclencheur dans ma vie à moi personnellement? Puis tout ça a débuté en fait, tiens, je vais le partager avec vous, en 2002, où mon père, pendant 37 ans, a travaillé à une des plus belles entreprises canadiennes de l'époque que j'ai nommé Nortel. Plusieurs Québécois s'en souviennent. En 2000, une valorisation sur le marché de la bourse de 400 milliards de dollars, plus de 40 000 employés en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe. Et subitement en 2002, deux ans plus tard, 5 000 de valorisation, donc méchante perte de revenus. Beaucoup d'irrégularités dans les livres comptables ont été mis en lumière dans les années subséquentes. Pas besoin de vous raconter que les gens qui étaient à la tête de l'entreprise à l'époque se sont grassement payés des bonnits de performance lorsque les chiffres étaient pipés. Les chiffres étaient pipés, pardon, et suivi de ça une faillette en 2009. Donc, bien entendu, les hauts dirigeants se sont payés au frais des actionnaires et des retraités, eh bien, les meilleurs avocats pour se défendre. Et puis finalement, tout ça est tombé à l'eau, vous me suivez. Je pense que ça reflète un peu ce que nous voyons au niveau global maintenant. Et ça, c'est un des points que je voulais vous apporter aujourd'hui. Mais sur une note personnelle, moi, perso, à l'époque, je ne me souviens pas très bien si je demeurais encore chez mes parents ou si je venais tout simplement de quitter le nid familial pour voler de mes propres ailes. Mais je me souviens d'avoir vu mes parents qui avaient des projets de voyage, qui voulaient profiter de la retraite bien méritée après avoir élevé les enfants, à vouloir voyager, de s'amuser, tout ça, profiter d'une belle retraite. Après avoir mis beaucoup d'efforts dans tout ça et au bout de la ligne, bien, vous comprenez que le fonds de pension de mon père a fondu comme neige au soleil. C'est suivi dix ans d'anxiété. Imaginez que le dossier des retraités de la Nortel s'est complété au mois de mars dernier. Nous sommes rendus en 2019. Et comme par hasard, j'imagine bien a suivi le décès de mon père au mois de mars dernier. Mon père qui, jusqu'à la dernière, je ne pensais pas me rendre là, désolé. Mon père qui, jusqu'à la dernière minute, a soutenu du meilleur de sa conscience tout ce qui était le fonds de pension des retraités de la Nortel. Il a été impliqué dans le courant des dix dernières années à faire le pont, en fait, entre les administrateurs de l'entreprise et les retraités pour essayer de sauver ce qui restait des retraites et ainsi de suite. Et tristement, mon père nous a quittés cette année. Désolé, je ne pensais pas être aussi émotionnel. Ce n'était pas mon objectif. Chose certaine, je vais reprendre sur moi. Chose certaine, ça a été un impact important. C'est vraiment dans cette période-là lorsque j'ai vu l'anxiété de mes parents tout perdre en avant de ce qu'ils avaient prévu après 37 ans de travail. C'est vraiment là où j'ai développé l'importance, en fait, de devenir un épargnant. Moi qui, en tant que jeune adulte, payais des tournées parce que j'avais un très, très bon boulot. Puis en arrière de ça aussi, bien, j'étais toujours bien habillé, bien plaire aux dames. C'était important pour moi. Et c'est vraiment là, après la retrait, pardon, après la faillite de 2009 où j'ai commencé à m'éduquer avec beaucoup plus d'enthousiasme. Alors que j'étais déjà trader, je spéculais sur la bourse. J'aimais ça, j'avais une passion, mais pas de là à ouvrir un réseau YouTube, de m'exposer sur les réseaux sociaux pour partager mes opinions et partager mon éducation par rapport à tout ça. Et tout ça débutant en 2011. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bien, il y a encore une flamme très puissante en moi qui veut partager et qui veut essayer de protéger un maximum de gens. Puis de ne pas faire ça dans la peur, ce n'est pas l'objectif. Malgré qu'on a des raisons d'être inquiets avec tout ce que nous voyons actuellement, mais ce n'est pas de travailler dans la peur. La peur qui est très vendeur, je ne vous le cacherai pas, lorsqu'on utilise des termes d'impact, implosion, explosion, effondrement, c'est ce qui tourne des vidéos sur YouTube. Tristement, c'est dans la nature humaine. Mais en arrière de tout ça, c'est de le faire dans l'éveil des consciences. Et j'ai toujours voulu bâtir une communauté où les gens pouvaient partager, pouvoir donner des informations, des solutions. Et c'est ce que je m'attends de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'à travers les vidéos de débancarisation que j'ai partagées au fil des dernières années, de l'importance de prendre en main ces responsabilités financières, qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont le même besoin que moi de partager et de vouloir aider ses proches, de mettre des commentaires et peut-être de partager aujourd'hui à votre tour avec les gens qui regardent la vidéo d'aujourd'hui, quelles sont vos solutions que vous apportez, particulièrement si vous vivez en Europe et d'où je vais en venir dans quelques instants. Et aujourd'hui, particulièrement, pourquoi j'ai pris la décision de m'exposer un petit peu plus personnellement puis de vouloir partager avec vous mes opinions? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on est en train d'atteindre un sommet qui... de désillusion de la part des peuples où vous comprenez que le populisme est en train de prendre sa place et le populisme est complètement bafoué par les autorités en place. Le droit est bafoué, nos libertés sont bafouées, autant par le système politique qui est en place que par les entreprises privées maintenant qui comptent, qui prennent des moyens technologiques pour empêcher notre liberté d'expression, que ce soit sur Facebook, Twitter et ailleurs. Vous regardez à quel point vous, mes amis français, vous aviez voté à l'époque via un référendum pour ne pas faire partie de l'Union européenne et on vous l'a fait avaler tout cru. On regarde à quel point depuis 2016 le peuple britannique a voté pour sortir de l'Union européenne. Ça fait trois ans que les politiciens cherchent à gagner du temps pour que ça ne se produise pas, à négocier des ententes de merde avec Bruxelles. Aujourd'hui, vous avez un premier ministre qui est déterminé à vouloir accomplir la tâche et là, coup de théâtre. Eh bien, les gens qui cherchaient, donc le parti qui est de l'autre côté de la culture avec Jeremy Corbyn, qui cherchaient à vouloir avoir des élections à tout prix pour que ça ne se produise pas, eh bien aujourd'hui, Boris Johnson leur donne l'occasion d'avoir des élections et là, parce qu'ils sont dans une situation qui n'est pas à leur avantage, eh bien maintenant, repousse la possibilité d'une élection et vous comprenez, mais que c'est de la merde! Et vous avez 44 semaines, si ma mémoire est bonne, potentiellement 43, j'ignore, mais bon. 44 semaines de marche pacifique, pour le moins pacifique dans le courant des dernières semaines du côté de la France, alors qu'on a vu avec le chaos total de Hong Kong que c'est peut-être de cette façon-là. Puis vous voyez, c'est ce qui s'est produit. Alors que nous avons des marches relativement pacifiques, ce qui n'était pas le cas au début, il faut le dire, mais aujourd'hui, plutôt pacifique du côté de la France, eh bien, il ne se passe absolument rien. Et si je suis dans l'erreur et que j'ai manqué des nouvelles d'importance, s'il vous plaît, faites-moi signe dans les commentaires de la vidéo actuelle. Mais aux dernières nouvelles, 44 semaines de manifestations relativement pacifiques du côté des Français, aucune avancée au niveau politique, aucune avancée intéressante pour le peuple. On continue de marcher, ce qui est absolument inutile pour l'instant. De l'autre côté, vous avez Hong Kong qui a décidé de retirer son projet de loi concernant l'extradiction qui avait fouté le bordel et le chaos dans le pays. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme constat? Eh bien, c'est qu'il faut qu'on passe par le chaos pour faire avancer les choses. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas une incitation à la violence, je suis contre la violence, je ne cherche pas à inciter la violence, mais pas du tout. Je ne fais que constater que c'est de cette façon-là que les choses avancent en tant que citoyens, contre l'élitisme, contre les gens qui nous dirigent, qui sont au-dessus de notre tête et qui sont corrompus, mais jusqu'à l'os. Autre tristesse dans le courant des dernières heures, donc non seulement le Brexit qui n'est pas appliqué à la volonté du peuple. Et comprenez-moi bien, il est fort possible que même le vote a été manipulé à l'époque, en 2016. Peut-être que la volonté qui a été mise devant nos yeux des Anglais de vouloir sortir de l'Union européenne, c'est peut-être de la frime. Il n'y a aucune certitude. Mais chose certaine, trois ans plus tard, le référendum, la démocratie n'a toujours pas été appliqué. Et bien, c'est comme ça. Ça a été le cas avec les Grecs, ça a été le cas avec le Brexit jusqu'à maintenant, ça a été le cas avec les Français aussi. Donc, maintenant, la vraie question qui se pose, c'est que peut-on faire au niveau individuel, chers amis? Parce que c'est ce qui reste. Si nous n'avons pas la capacité de se révolter physiquement, qu'est-ce qui nous reste? Moi, ce que je vois, c'est la capacité de partager dans les médias nos opinions, nos pensées, de recevoir avec ouverture les commentaires des gens qui vont partager avec nous, de partager avec notre communauté. Ça a toujours été mon but ultime, d'avoir une communauté de partage et d'éveil pour contrer évidemment les forces qui sont en place. Donc, c'est un peu mon message aujourd'hui. Ne vivez pas dans la peur. Prenez les décisions, prenez action, continuez de vous éduquer. C'est ce que je vous ai toujours promis, toujours dit. Et ma mission éducative gratuite, bien sûr qu'on a des produits à vendre, mais il n'y a aucune obligation de votre part. Rien n'empêche qu'au fil des ans, plusieurs se sont débancarisés grâce à tout ça. Puis je vous en remercie de l'avoir fait. Pour votre bien, puis en plus, bien évidemment, moi j'ai mis énormément de temps. J'ai des associés qui mettent énormément de temps dans tout ça. Et l'objectif, c'est de parler aux consciences. Parler à ceux qui sont prêts à écouter. Et tristement, il n'y en a pas encore des tonnes, mais il y en a de plus en plus. Et ça, c'est la levée du populiste. Et tristement, Matteo Salvini, qui semble être une personne de gros bon sens, qui voulait sortir de l'Union européenne du côté de l'Italie, eh bien, il vient de se faire tasser du revers de la main. Vous comprenez que le projet européen est une énorme trappe à guêpe, qu'il est excessivement difficile de s'en sortir. Et vous le savez qu'au niveau économique aussi, les banques ne lâcheront pas le morceau facilement. mais il existe maintenant des technologies qui vous permettent de pouvoir faire des transactions de valeur entre individus sans avoir la gestion d'un tiers parti comme une banque ou des gens qui contrôlent tout ça. Et non seulement ils contrôlent, mais qui s'enrichissent. Donc, éduquez-vous. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À travers tout ça, en terminant, on a vu une faillite, une des plus grandes faillites de pays que j'ai nommée l'Argentine en 2002. Ça revient encore. L'Argentine qui se fait dépouiller de ses actifs par le Fonds monétaire international. Et qui était en arrière de tout ça il y a encore de là quelques mois? Eh bien, Christine Lagarde. Christine Lagarde qui ne paie absolument aucune taxe. Christine Lagarde qui est au-dessus des lois. Christine Lagarde qui est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne pour remplacer M. Mario Draghi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se trame. Si vous avez des informations, s'il vous plaît, partagez avec nous tous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trame en arrière de tout ça. Mais il y a une raison fondamentale pourquoi l'ancienne dirigeante du Fonds monétaire international est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne. Avocate, personne très intelligente qui a énormément de connaissances, qui a déjà travaillé dans des dossiers de faillite étatique comme l'Argentine et plusieurs autres. et pourquoi elle est maintenant à la Banque centrale européenne. Je crois qu'il est important de prendre conscience de la raison principale pourquoi cette personne-là a été mise à ce rôle-là aujourd'hui. Tristement, je n'aime pas dire ce que je vais vous dire, mais l'Europe a été un terrain de guerre précédemment, un terrain de crise. Et il y a probablement une raison pourquoi Christine Lagarde se retrouve là aujourd'hui. Je sais que c'est facile pour moi. Je n'ai pas d'enfant. J'ai la flexibilité de bouger facilement. Je n'ai pas très, j'ai très, très peu d'attaches. Et c'est facile pour moi de dire, si vous êtes en Europe, déménager. C'est ce que je ferais si j'avais la capacité de le faire. Et si j'étais un résident européen, que ce soit en France ou ailleurs, mais en même temps, je comprends qu'il y a des attaches, il y a de l'histoire, il y a des souvenirs, il y a des familles, il y a des enfants, il y a l'école, il y a l'éducation, il y a plein de trucs. Et on a chacun nos raisons. Mais ce qui est certain, c'est que les gens aujourd'hui, particulièrement les Européens, puis je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai en fait, nous avons aussi, nous au Canada, à tolérer un gouvernement élu par des inconscients avec une grande quantité de notre population aujourd'hui qui regrette fortement d'avoir voté pour Justin Trudeau et qui ne serait pas surpris qu'il serait réélu. Parce qu'encore une fois, qui sait? Tristement, vous avez, quoi, potentiellement 90% des gens qui sont absolument ignorants et inconscients, qu'ils ont encore la réalité de croire que le gouvernement est là pour leurs avancées, pour leurs bénéfices personnels, alors que vous avez compris, comme vous et moi, que ce n'est pas du tout le cas. Puis qu'en plus de tout ça, un des plus gros employeurs au Canada, et ce n'est pas différent ailleurs, un des plus gros employeurs aujourd'hui n'est plus le secteur privé, mais c'est le gouvernement. Donc, quand vous avez des gens qui ont besoin du gouvernement pour recevoir leur chèque de paye à tous les semaines, bien, vous comprenez que ces gens-là vont se battre pour ce même gouvernement-là. Donc, ajouter une forte immigration qui arrive et qui ont toutes les raisons du monde de voter pour le gouvernement qui les a accueillis, bien, vous avez une bonne idée de ce qui s'en vient. Donc, à défaut de me répéter, chers auditeurs, chers amis, l'objectif ici n'est pas d'avoir peur, c'est d'agir dans la conscience, c'est d'être conscient de tout ça et de partager avec les autres pour que cet éveil-là devienne de plus en plus fort et que nous soyons de plus en plus éveillés ensemble pour pouvoir combattre l'élitisme qui nous gouverne et qui est en train de prendre de plus en plus de place. C'est inévitable, on doit passer au travers. Ça ne veut pas dire qu'on doit être ignorant, ça veut tout simplement dire qu'on doit poursuivre notre mission éducative et de partager avec les gens qu'on aime cette éducation-là. Je vous remercie de me suivre depuis 2011 déjà et tous ceux qui viennent de joindre à nous et je peux vous assurer que je tiens le flambeau fortement à haut de bras, à bout de bras, je devrais dire, les plaisirs du live et je ne serais pas en mesure de le faire seul et je vais en profiter aujourd'hui pour tous les gens qui me soutiennent, mes deux partenaires d'affaires particulièrement, Patrick Chalier, Éric Mermeaux de Méta d'Esprit, Patrick Chalier avec son Rob Crypto. Merci les mecs d'être dans ma vie. Merci Cécile d'être ma mentor spirituelle. Merci mes parents. Merci ma famille. Tiens donc, je me sens comme si j'étais aux Oscars. Et bien entendu, merci à chacun d'entre vous d'être fidèles depuis des années déjà. Ça me touche profondément. Merci à tous. On se reparle bientôt. Lâchons pas.